Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 12 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 32e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Laurent Gerbi. Bonsoir Laurent. Alexandre. Excuse-moi Alexandre. Salut Akina. Excuse-moi, je suis désolé, comment vas-tu ? Ça va, impeccable, très bien. Voilà, c'est un lapsus parce qu'à Toulouse, je milite avec un informaticien qui s'appelle Laurent Gerbi, vraiment, excuse-moi. Ensemble, on va parler de l'escroquerie du Covid, de résistance et de révolution. Je me permets en introduction de te présenter rapidement, donc Alexandre Gerbi, tu es ancien professeur au lycée de Casablanca et aussi ancien journaliste. Tu es l'auteur de quatre ouvrages dont Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine, imposture, refoulement et névrose, publié chez l'Armatan en 2006, qui fera d'ailleurs l'œuvre d'un prochain entretien sur le Front médiatique dans les prochaines semaines. Tu as aussi co-écrit La République inversée, affaires algériennes et démantèlement franco-africain avec Raphaël Tribeca en 2011. Tu as aussi publié Histoire inavouable de la Vème République, de la révolution inversée au désastre contemporain en 2015 et aussi le livre Le Cinquième Saut ou le livre blanc de Charles de Gaulle, chronique d'une résurrection en 2019. Donc, Alexandre, tu es aussi membre co-fondateur du club Novation franco-africaine fondé en 2007 et animateur du blog Fusionisme. Tu proposes une relecture à contre-courant de la décolonisation franco-africaine et des crises identitaires, économiques et sociales qui minent la France contemporaine. Tu es aussi distingué depuis le début de la crise du Covid-19 avec des articles publiés et diffusés sur Agoravox ainsi que sur François depuis moins longtemps. Le Front médiatique a eu la chance de découvrir Alexandre lors de l'appel à la résistance civile et à l'éveil des consciences qui a réuni autour d'un texte commun, des hommes et des faves venus de tout horizon dénonçons l'imposture macronienne, ses dérives liberticides et destructrices. Donc, cet appel a été publié sur Rumble et il a été visionné plus de 200 000 fois, près de 200 000 fois. Ils nous ont eu la chance de te découvrir plus en profondeur en septembre dernier lors de ta venue avec un collectif d'artistes engagés qui sont venus présenter un manifeste international des artistes libres sur le Front médiatique. Et donc, tu étais là aussi en tant que peintre parce que tu peins aussi à tes heures perdues. Je rappelle que la série Penseur hétérodoxe, elle a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain et donc les invités, les intellectuels interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, cette série, c'est un appel à la liberté de penser. Voilà, donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexandre, sur la présentation que je viens de faire ? Merci. 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 Merci.